Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues députés de cette délégation Droits des Femmes. Ici, à la délégation Droits des Femmes, nul besoin de nous expliquer à nous les discriminations que nous subissons, comme par exemple la dévalorisation systématique des métiers féminisés, si mal rémunérés, faute de reconnaissance des qualifications, ou encore l'inégal partage des tâches familiales et domestiques qui font des femmes les premières victimes des temps partiels subis. Alors Monsieur le Ministre, j'ai écouté avec attention votre plan pour diffuser la culture de l'égalité et la lutte contre les stéréotypes chez les élèves. Fort bien, mais est-ce que vous ne pensez pas que votre ministère devrait commencer par balayer devant sa propre porte et ne pas contribuer lui-même à perpétuer et aggraver les inégalités de genre chez les femmes qui sont celles qui portent à bout de bras l'école ? 70% des enseignants sont des enseignantes, 80% des professeurs des écoles sont des femmes, et seule une femme sur 8 dirige son école contre un homme sur 5. 11,5% de ces femmes sont à temps partiel et sans surprise, les heures supplémentaires qui mettent un peu de beurre dans les épinards sont largement captées par des hommes. Face à ça, nous avons un niveau de salaire exceptionnellement bas. Ma conviction de féministe est que ce n'est pas sans lien avec ce caractère très féminisé de cette profession. Et qu'est-ce que vous répondez sur ce niveau de salaire extrêmement bas, aggravé d'ailleurs par un écart de salaire de 13% entre les enseignants et les enseignantes ? Vous répondez par un pacte qui ne fait rien d'autre que de remplacer des augmentations de salaire par des augmentations de tâches. Tâches de remplacement dont nous savons pertinemment que ce sont les hommes qui ont le moins de charges familiales à assurer aujourd'hui dans la société qui les prendront. Dont on sait que du coup, elles créeront une nouvelle inégalité alors que ce pacte est déjà massivement rejeté parmi les enseignants. Donc votre pacte, vous l'avez entendu dire par les syndicats, je crois que vous ne pouvez pas faire la sourde oreille à ça, est un affront à toute la profession, mais il est encore plus un affront aux femmes qui sont au cœur de cette profession. Et je me demande comment, par l'aggravation de ces inégalités, vous pensez pouvoir vous targuer de former ensuite les jeunes filles à l'égalité dans cette école où vous traitez si mal les enseignantes.